Le théâtre populaire valdottin n'a jamais cessé de manifester sa vitalité et sa vigueur. On peut compter actuellement 22 compagnies qui rassemblent environ entre 300 et 400 acteurs. L'assessorat régional à l'instruction et à la culture a présenté au public dans le nouveau auditorium de la Cittadella dei Giovanni un master entièrement dédié au théâtre populaire et à ses protagonistes. C'est une nouveauté, des cours de formation ont été organisés dans ces dernières années, mais c'est la première fois qu'on réunit la Fédération de théâtre populaire, le Charaband et les acteurs qui ont fait partie des compagnies théâtrales dans l'histoire de la Vallée d'Ost. C'est un moment de formation tous ensemble pour avoir une possibilité en plus de grandir et de s'épanouir à travers le théâtre populaire et d'offrir un support technique aux différentes compagnies pour pouvoir s'améliorer dans la récitation, dans l'écriture de pièces ou dans la mise en scène sur les lumières plutôt que sur les scénographies. Les participants auront la possibilité d'être suivis par des professionnels tels que Livio Viano de la compagnie Théâtre d'Aosta, Paola Corti de la compagnie Arti di Eris et Aldo Magrari de la compagnie Théâtre Passepartout. A travers cette confrontation, les compagnies peuvent apprendre à maîtriser des techniques et des instruments nouveaux, sans perdre pour autant leur approche spontanée et directe à l'art théâtral. Disons qu'on veut faire une formation pas trop approfondie, pas trop technique, pour chercher de maintenir ce que sont les caractéristiques de tous les groupes. Chaque groupe a sa caractéristique. On ne veut pas que le professionnel, avec son travail, transforme le groupe. On veut que le professionnel, il aide le groupe, mais pas le transformer dans son esprit théâtral. Le master est divisé en trois parties. Les destinataires de la première partie sont sept compagnies de théâtre populaire qui auront le support technique et artistique des acteurs professionnels en vue de la préparation des spectacles du printemps théâtral. La deuxième partie du master sera dédiée au laboratoire de construction de la mise en scène, de l'écriture des textes et de la récitation. Enfin, la troisième phase de la formation sera consacrée à des visites guidées à différents spectacles qui auront lieu à Oste, à Turin et en Savoie. Le but final est celui de renforcer le potentiel expressif des participants qui seront également amenés à réfléchir sur cette forme d'art si importante pour la sauvegarde de la langue franco-provençale et de l'identité des communes. C'est un théâtre qui est en pleine santé. Il y a des compagnies avec beaucoup de jeunes qui sont en train de grandir en nombre. Aujourd'hui, nous avons 22 compagnies, mais d'autres compagnies sont en train de se former. Des compagnies qui coïncident avec la commune, donc c'est très important car sur 74 communes, nous avons déjà 22 communes qui ont une compagnie. En plus, il y a le charabat. Et donc, une réalité très forte et surtout qui défend une identité, une langue, le patois. Merci.